Ou après contact, et pour l'instant ils y arrivent. Allez Andy Good. Pendant qu'il n'a pas encore pris pour ne pas couper son élan, la grosse différence, c'est aujourd'hui avec l'équipe d'Italie qui passe une nouvelle fois par le sol, des ballons extrêmement retardés, alors que les anglais sont dans une très belle dynamique. Allez, 16 minutes de jeu, un peu plus Andy Good pour peut-être marquer 10 points en faveur de l'Angleterre. Finalité qui n'est pas réussie par l'Ouver anglais, on reste à 7-0. Intéressant de voir aussi les prochains ballons d'Andy Good pour discuter avec les entraîneurs de Brive lorsqu'on avait commenté des matchs du challenge européen. Il nous disait que c'était un joueur qui pouvait perdre très rapidement la confiance dans le match à partir du moment où il n'arrivait pas à mettre des points. Deuxième pénalité consécutivement manquée par Andy Good. On va voir l'influence que cela peut avoir sur son jeu. Allez, Cueto. Cueto. J'ai au pied de Marc Cueto. Marcato dessous. Et Cueto qui tout de suite vient le charger et l'amène au sol. Ballon italien. Il est sorti ce ballon. On va écouter par Askel avec Elise. Elise, il va seul et qui marche. Jérôme, c'est un petit peu comme tout à l'heure. D'ailleurs en regroupement, il s'était fait avoir. Robert Gavasco et encore une fois, regroupement, on perd le volant d'un regroupement. Oui, exactement pareil. Ça vient surtout aussi d'une grosse pression mise par les anglais sur chaque point de rencontre, sur chaque menée spontanée phase de ruck. Ils viennent percuter les joueurs italiens sur leurs appuis en se liant. Donc il n'y a pas de faute sur cette action en particulier. Ils ont repoussé. Et malheureusement, un pied italien qui traînait ne permet pas la récupération de balles. Absence effectivement aussi de Mauro Bergamasco pour coacher tout cela. On ne l'en voudra pas. C'est un poste qu'il ne maîtrise pas aujourd'hui. Il est là pour dépanner. Très belle par contre récupération de Askel qui sur un pas fixe et Robertson et Bortolami pour décaler son demi de mêlée qui résiste au dernier plaquage et de Massi et de Castro Giovanni. Et avec son élan, il arrive à glisser dans l'ambute pour le second essai de cette équipe d'Angleterre. La belle passe là sur un pas mais avec un ballon au sol d'Askel. Et Elise qui a été absent dix mois, qui revient, qui marque un essai. C'est parti des belles histoires du sport. La transformation qu'on débute elle est difficile. Voyez la position. Et le coup de pied qui ne passera pas. On en reste à 12 à 0 en faveur de l'Angleterre mais déjà deux essais. On revoit la pression de suite de Cueto. Et on vient vraiment extrêmement de façon pressante dans le cœur des mêlées spontanées. Et on revoit le bon geste d'Askel. Cueto, pardon, Elise qui ne se facilite pas forcément la tâche. Le ballon n'était peut-être pas du bon côté. Côté droit, il avait la défense dessus. Il a quand même résisté. Côté gauche, le rafle peut-être lui aurait permis d'y aller plus facilement à l'essai. Sake a récupéré. Voyez le score. 12 à 0, 18 minutes de jeu. Avantage pour l'instant en Angleterre. Paris c'est pour remonter ce ballon. Paris c'est le petit jeu au pied et dessous. Il y avait Elise, ballon récupéré par Paris c'est. Bonne séquence là du capitaine italien avec Mauro Bergamasco. Mauro Bergamasco, Castro Giovanni. Et l'Italien qui essaie de garder le ballon auprès parce qu'ils sont plus fragiles dans l'alternance du jeu. Bergamasco, Marcato et la passe est un petit peu longue. Il y a un an avant peut-être. Le ballon a été récupéré par les anglais donc finalement c'est Garcia qui s'en est saisi. Ca va être compliqué. Cette association malheureusement, Mauro Bergamasco, Marcato, elle risque à être compliquée. Car la transmission entre le demi de mêlée sur ce match et son demi d'ouverture ne permet pas à l'équipe d'Italie de continuer à avancer. Donc on va sûrement remplacer sur saignement Marco Martolami. Martolami, vous voyez qu'il quitte le terrain mais de manière temporaire. On va faire entrer un remplaçant peut-être Reato. A moins que ce soit le français de la liste des remplaçants italiens. C'est à dire Jean-François Montoriol que vous connaissez bien, ancien Toulousain. Oui, ancien Toulousain, formé il me semble-t-il à Rium, pas trop loin de Toulouse. Et ensuite il est arrivé au Stade Toulousain où il a fait plusieurs apparitions il y a maintenant 2-3 saisons. Il y a beaucoup beaucoup de clubs autour de Toulouse. La Vallée du Giraud qui reçoit demain Saint-Giron ou Sylvain d'Espagne face à Saint-Giron c'est ça ? Oui, Sylvain d'Espagne qui va retrouver son club de formation. Et voilà Tommaso Reato qu'on avait vu qu'on avait aperçu dans le tournoi qui remplace ponctuellement Marco Bortolami, ancien capitaine de cette équipe d'Italie. Légèrement coupé qui va se faire poser un trancement. On reposera sans doute à la mi-dance. Et la mêlée. C'est important, c'est la mêlée dont il y en a pas beaucoup. Peut-être que le salut des Italiens peut venir de ce secteur de jeu. On connaît la qualité de cette première ligne italienne. Beaucoup d'expérience, 171 sélections pour la première ligne italienne. Beaucoup d'expérience dans cette première ligne italienne. Casco Giovanni ont le garopé. Et malheureusement ils ont poussé avant l'introduction. Donc il sera cassé. Askel, Askel il va vite, il est puissant. Amener au sol la part à Paris. C'est ballon sur le fermé avec Nigel. Nick Kennedy qui traverse. Nick Kennedy ! C'est bon Garcia, il va s'empaler sur Maxi qui le reverse. Bonne défense de l'arrière du bien rythme olympique. Ellis avec Askel. Askel à la fin de passe. Il prend l'intervalle, il pénètre ses onglets. Attention plus de couverture non plus comme sur le premier essai. Ellis avec Goode. Elle en a un ballon récupéré par Zanni. Zanni qui prolonge la passe mais on va revenir. On en reviendra effectivement. Andy Goode n'a pas pu capter le ballon proprement. Ellis a été mis sous pression par l'équipe d'Italie. Heureusement car une nouvelle fois Andréa Massi a pris le très beau placage. La très belle défense sur Kennedy. Kennedy n'était pas replacé. Ok, course de Nick Kennedy là. On va peut-être le revoir. Non, ça c'est la belle action. Avec la pression de Robertson sur Ellis. Askel qui choisit dans un premier temps de rentrer. C'est parti ! Allez, l'introduction de Moreau Bergamasco. Paris Bergamasco. Le jeu au pied de Bergamasco. Et on revient avec un coup de sifflet de Monsieur Lorenz. Pour une position de hors-jeu alors qu'on s'attrape entre Sheridan et Castro Giovanni. C'est parti ! Ça ce sont les contentieux du championnat de la Terre. C'est parti Giovanni, Leicester, Sheridan Seylle. Borswick n'était pas loin. Et Borswick il s'a voulu discuter avec Nieto. Oui, mais Nieto peut-être pas parce qu'il n'est pas forcément là Nieto. Mais Angaro est tout équipier de Borswick au Saracens. Et adversaire dans le tournoi des 6 nations. Nieto n'est pas encore rentré effectivement. Comme on parlait de pili anglais que Carlos Nieto joue à Gloucester. Ils se connaissent bien. Allez Marc Cato pour trouver la touche. Et voilà, dans le camp anglais. Voilà c'est parti avec la petite tapette de Castro Giovanni sur Sheridan. Et forcément après c'est... C'est pas bien méchant là. Non, c'est pas bien méchant. Pas bien méchant. Donc surtout séparé. Il y a Borswick qui arrive. Perugini qui comprend pas forcément que Borswick aime pour séparer non plus. Allez Castro Giovanni c'est lui. L'Italie menait 12-0 sur le terrain de Twickenham. Angaro pour le lancer. Oui, s'appliquer sur ce lancer pour enfin avoir un ballon propre pour l'équipe d'Italie. Et prise de balle de Kennedy qui a contré. Ballon pour Cueto. Le jeu au pied de Lely Anglais sur Mazzi. Mazzi qui rejoue au pied lui aussi. Qui renvoie le ballon sur Andy Goode dans ses 22 mètres. Il peut taper directement en touche. Et l'ouvreur de Brive ne trouve pas la touche. La cherchait-il ? Je ne sais pas. Ballon remonté par Mazzi dans son style caractéristique. À la corne Mazzi mis au sol. Belle faute de Saké. C'est bizarre que Monsieur Lorenz laisse faire ne signale même pas davantage. Bergamasco avec Perugini. Salvatore Perugini. Allez Bergamasco sur le fermé. Le petit jeu au pied pour trouver une petite touche dans le camp anglais mais très légèrement. Très légèrement. La touche pour l'instant est un secteur où on pensait que les Italiens pouvaient gêner les Anglais. Malheureusement ils perdent beaucoup de ballons sur leur propre lancée. Ils en captent très peu sur le lancée britannique. Ça va être pour l'instant compliqué pour l'Italie de revenir dans cette rencontre. Même si à 12-0 rien n'est totalement joué. Mais on voit que les Anglais lorsqu'ils captent la balle et qu'ils arrivent à dynamiser leurs actions sont beaucoup plus dangereux que les Italiens. Mirko Bergamasco dessous impeccable. Mirko qui avance, qui fait les deux pas pour remettre son équipe dans le bon sens. Celui de la marche avant. Bergamasco pour Marcato. Marcato une chandelle. Chandelle et dessous il y aura Parissé qui rabat le ballon dans son corps. Bergamasco, Marcato, Marcato occupation du terrain. Et il va trouver une belle touche Andréa Marcato. Belle belle occupation du début d'ouverture de l'équipe d'Italie. Il s'est fait intelligemment avec ce jeu au pied dans le premier temps peut-être un petit peu court. Mais sous pression il y a Sergio Parissé. Alors qu'on va voir le retour de Marco Bortolami sur le terrain. Qui revient de son remplacement sur saignement. Et Marcato qui poursuit son action par un nouveau jeu au pied portant enfin le ballon dans les 22 mètres britanniques. Allez, Limirs a lancé difficile. Marcato c'est lui. Limirs lancé important pour le talonneur sur Kennedy. Forcément premier sauteur. Ellis au pied. Robertson est dessous devant Cueto. Ballon qui est manqué par les deux joueurs. Bortwick l'a récupéré. Bortwick avec Easter. Easter pris par Paris. C'est duel de numéro 8 dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Bonne défense. C'est depuis le début du match de Sergio Parissé. Qui est un des rares Italiens arrivé à faire reculer les charges des avants anglais. Allez, Madzi. Madzi qui occupe au pied. Qui renvoie le ballon dans le camp anglais. Pour faire remonter tous ses coéquipiers. Dans ses 22 mètres Andy Good. Il cherche pas la touche hein. Ballon sur Marcato. Je suis pas sûr que depuis quelques moments il ne cherchait pas la touche. Mais pour l'instant son jeu au pied n'est pas forcément de très bonne qualité. Celui de Marcato est un petit peu plus intéressant. Qui permet aux Italiens de revenir maintenant dans le camp anglais. Et de récupérer le ballon. Marcato qui a récupéré sa chandelle dans un premier temps. Le ballon est italien. Avec sur le fermé Castro Giovanni. Sollicité par son demi de mêlée d'un jour. Moro Bergamasco. Ça manque un petit peu de vitesse quand on vient percuter. La défense monte beaucoup plus vite que l'attaque en avance. Madzi la fin de passe de Paris. C'est, il y a peut-être un petit passage à vide. Ballon pour Madzi, pour Canale. Qui joue au pied, saqué en position difficile. Pris par Canale. Pris par Mirko Bergamasco. Qui le renverse là-bas. Ballon pour les anglais. Élise. Élise qui sollicite. Askel. Askel qui redémarre. Qui percute. Il va vite. Ce troisième indial. Il est puissant. Élise avec Andy Good. Et le jeu au pied d'Andy Good. Qui cette fois, Jérôme, trouve la touche. Il a effectivement trouvé la touche pour arrêter cette action. Où les Italiens, avec du jeu au pied finalement. Alors qu'ils étaient dans un premier temps pendant une quinzaine de minutes. Ils avaient plutôt essayé de se faire des passes devant la défense. Ils n'ont pas arrivé à trouver des solutions. Ils ont donc choisi une autre option de jeu. Le jeu au pied. Ça leur réussit plutôt pas mal. Car il est bien réalisé. Sous pression. Que ce soit par du jeu au pied haut de Marcato. Ou du jeu au pied rasant de Massi. Mais on le voit. Les Italiens pour l'instant, ils doivent vraiment s'appliquer. Trois touches perdues. Sept lancées. Trois touches perdues. Quatre touches gagnées. Alors qu'au niveau des anglais. Aucune perte de balle. Trois lancées. Trois lancées gagnant. Une nouvelle fois, je crois que c'est Marcato qu'on soigne. Oui. Et on a joué vite ce lancé. Lancé sur le premier bloc. Premier sauteur dans ses cours des Italiens. On prend une difficulté en touche. Donc forcément, on joue le premier sauteur. Passe difficile là pour Garcia. Attention la vitesse. Cloutet. La vitesse de Cloutet. Et d'un troisième essai anglais. Marqué par Riqui Cloutet. Il y a une nouvelle difficulté que passe dans la transmission entre Maro et Bergamasco. Et en plus avec l'absence du demi d'ouverture Marcato qui était encore en train de se faire soigner dans les 22 mètres anglais. Malheureusement, Garcia n'a pas pu se saisir de la balle. Pression des trois quarts anglais est flouté plus rapide que Massi. Se saisit de la balle. On le revoit peut-être que Garcia aurait dû se rapprocher lorsqu'on n'a pas un spécialiste du poste. Il faut vraiment faciliter la transmission. Et pour se faire, même si ça facilite peut-être la dépense. Alors que Andy Gould a réussi la transformation. Il faut vraiment faciliter la gestion du jeu en Maro-Bergamasco. Et pour se faire vraiment se rapprocher énormément. Avoir un jeu peut-être un petit peu plus restreint. Mais la conservation de balle est importante. Et pour l'instant, elle fait défaut à cette équipe. Italienne. Allez, l'équipe d'Italie qui paye cher son manque de coordination 9-10. Oui, je pense qu'en plus que Marcato va sortir. Ça ne va pas faciliter la chose. 19-0 pour l'équipe d'Angleterre après 29 minutes de jeu. Allez, voilà, transformation d'Andy Gould. Et comme Jérôme vous le disait, Marcato qui est souvent blessé, qui va sortir remplacé peut-être par McLean. Exactement. Le ballon de McLean. Exactement. Andy Gould qui tape et qui trouve, allez, une petite touche. Petite touche, mais au moins celle-là, elle est trouvée. Et comme les Anglais perturbent les Italiens sur leur lancée, ils peuvent espérer récupérer ce ballon. On va voir à l'œuvre ce joueur, jeune joueur, McLean, qui évolue à Calvisano. Oui, c'est un joueur d'origine australienne, mais ses grands-parents étaient italiens. Et donc, même s'il est arrivé cet été, il est titulaire pour l'équipe d'Italie. Et c'est Bortolami qui a pris ce ballon. McLean avec Mirko Bergamasco, utilisé pour la première fois derrière l'ouvreur. Ballon italien, les Italiens qui ont beaucoup de ballons dans cette première mi-temps, mais qui sont menés 19-0, qui ont déjà encaissé trois essais. Bergamasco avec Ongaro. Ongaro par le sol. Bergamasco, Paris c'est... Paris c'est face à Gianminoune. On ne progresse pas beaucoup les Italiens. Beaucoup d'énergie. Bergamasco avec Mazzi pour Castro Giovanni, amené au sol par Kennedy. Oui, et puis les Anglais se consomment très peu au sol. Beaucoup d'Italiens, eux par contre, viennent aider la libération de balles. Avec Garcia, avec directement... Oui, oui, le jeu de... A peu d'impuissance, à peu d'impuissance, parce qu'ils sont contrés sur leur point de force, c'est-à-dire le jeu d'avant. Peut-être même qu'il faudrait qu'ils s'y recentrent un petit peu plus par du jeu dans la zone zéro, des pick and go, en essayant vraiment de faire venir cette défense anglaise qui reste vraiment sur la largeur. Et voilà Harry Ellis, auteur du deuxième essai tout à l'heure de cette équipe d'Angleterre. avec le ballon Ellis Good. Good qui élonge la passe là pour Haskell, troisième ligne. Ballon au sol, ballon anglais pour Ellis. Ellis qui provoque lui-même, amené au sol par Solé. Allez, Hester qui est là pour protéger avec Haskell, le départ d'Hester, amené par James Haskell et on progresse du côté anglais. On vient de passer la demi-heure de jeu et pour l'instant l'Angleterre qui se rassure dans ce début de tournoi. Good, occupation de Good, un peu imprécise. Madzi, on longe au pied, récupéré dans ses 22 mètres par l'ouvreur de ses abris de Corrèze. Il ne trouve toujours pas la touche. De nouveau André Amassi, il va remonter ce ballon. La ligne droite. Madzi qui évite le premier défenseur. Il faut donner. Et qui n'a pas pu transmettre à Mirko Bergamasco. Ballon pour Mauro Bergamasco qui sollicite Perugini. Perugini contre la part Kennedy et beaucoup d'Italiens au sol. Bergamasco avec McLean. McLean qui attaque la ligne, c'est bien fait pour la première fois du match. L'ouvreur est pénalitaire par l'Italiens. Oui, on va revenir à un avantage en cours sur une faute pour un autre jeu de ligne du côté des anglais. Autant Monsieur Lorenz est plutôt gentil sur tout ce qui se passe sur le jeu au sol. Autant il fait une fixation sur les hors-jeu de ligne. Deuxième pénalité sifflée dans ce contexte pour l'équipe d'Italiens. La première avétement quitte par Marcato lorsqu'on revoit Massi qui avait fait l'effort. Bon changement de main aussi au niveau du ballon pour éviter la pression. Mirko Bergamasco s'était proposé. Il était dans l'intervalle, il n'y avait plus de défenseur malheureusement. André Massi avait été concentré sur les défenseurs anglais qui venaient sur lui. Et Jérôme, ça c'est une bonne occasion. Et c'est McLean qui prend le but. pour Luc McLean, quatrième sélection. Avec l'international des moins de 19 ans en Australie, son pays de naissance. Allez, environ 38 mètres, passe au poteau, pied gauche, McLean. Et ça passe. Et ça fait 19 à 3. On va dire que ça réconforce les efforts d'Italiens parce qu'ils n'ont pas été finis. Non, dans l'engagement, dans l'investissement, bien entendu que les Italiens sont présents. de manière peut-être un petit peu trop désordonnée. Avec des joueurs éparpillés, ça manque un peu de soutien offensif pour pouvoir avoir une continuité de qualité dans l'action. L'Italiens qui a gagné une seule fois à l'extérieur depuis son adhésion dans le tournoi en 2000. C'était en 2007 à Murrayfield, 37-17. Dixième tournoi pour l'Italiens. Elis, Elis, avec Flutte, Flutte amené au sol là par Castro Giovanni qui vient lui disputer le ballon et pénalité. Je ne suis pas forcément d'accord avec Monsieur Lorenz. Il me semble que le joueur anglais, Flutte, s'était isolé. Le joueur italien était sur ses appuis, il était intervenu de suite. On va revoir ça. On va revoir ça sans doute. Monsieur Lorenz qui pénalise Castro Giovanni. Pénalité contre l'Italie. On va revoir ça. Il a bien pris l'intérieur, Flutte est bien raffûté dans un premier temps. Castro Giovanni l'amène au sol, fait l'effort de se remettre sur ses appuis. De suite, il vient gratter. J'aurais plutôt pénalisé le centre anglais, surtout que le joueur anglais qui était venu aider son centre était venu plonger, était venu au sol. Et Jérôme, ça c'est le mal italien. On vient de marquer, on a une pénalité de prendre 3 points. Et puis derrière, on met l'adversaire. Mais enfin, la faute n'est pas flagrante. Laurent, cette fois-ci, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé par le passé d'indiscipline italienne. Ils ont fait de gros progrès depuis des années là-dessus. Là, c'est vraiment sévère de la part de Monsieur Lorenz, surtout qu'il avait été jusqu'à présent sur le jeu au sol très timide dans ses interventions. Allez, Andy Good face au poteau. Cette fois, ça passe. Et ça fait 22 à 3 pour l'équipe de Martin Johnson. L'équipe d'Angleterre qui sera la semaine prochaine au Pays de Galles, au Millenium. On aura le plaisir de vous commenter ce match. Mais avant cela, sur France 4, si vous aimez le rugby, la semaine prochaine, 18h45 Chalons-sur-Saône, il y aura les moins de 20 ans qui joueront contre l'Ecosse. Oui, ils nous ont promis de faire un meilleur match que hier. Voilà. Et si vous aimez le sport à 22h32 ce soir sur France 3, tout le sport, et d'ailleurs tout le sport, un spécial sport, spécial 6 nations. 26 minutes, vous aurez toutes les images, des interviews pour revenir sur les deux matchs du tournoi de l'après-midi. Il y aura toutes les images de sport. 22h32, toute l'équipe de Jean-Philippe Guillain vous attend pour un spécial 6 nations. un Freeze-off, un éteau. Ballon pour Bergamasco, Bergamasco avec Madzi, Madzi là-bas, Zanni, Zanni qui a voulu prendre l'inter apo, attaché à Terre Haïval 2, ballon pour bergamasco bergamasco mazzi en position d'ouvreur castro giovanni pris un peu haut la part stephan armitage sur l'immédiat les italiens ils ont eu beaucoup de ballons ballon pour mclean passe encore un peu imprécise mazzi par dessus on essaie et les conchets et les conchets mazzi ou un carton sur cette faute d'askel en croquant jambes apparemment sur canal et on va revoir un petit peu tout ça il s'excuse à ce qu'elle de cette intervention mais canal avait trouvé l'espace par ce petit jeu au pied par dessus c'est vrai que la ligne anglaise défensive est très présente sur le premier rideau on revoit cette action elle est un petit peu la patte effectivement à ce qu'elle pourra empêcher hop vous voyez le petit pied là qui se tend et même si après c'est pas la main qui se lève le geste d'anti jeu est présent et c'est bien que monsieur laurent est de suite sanctionné cette intervention irrégulière allez mclean a trouvé la touche martin johnson et bien il reste vigilant les italiens ont eu beaucoup beaucoup le ballon dans cette première mi temps mais disons en tant qu'essai trois essais problème de on revoit les problèmes de le problème de charnière avec la pression à des la pression donnée sur le pauvre marc hâteau qui est qui est sorti elle est transmission ça c'est le fait du match marc hâteau qui était sorti ballon italien maintenant avec mauro bergamasco il est perdu par les italiens mais voilà les anglais veillé la porte s'est refermée et c'est une nouvelle libération retardée pour l'équipe d'italie avec bergamasco pour mclean mclean avec garcia en percussion l'entraînement pour l'entraînement l'entraînement l'alité pour les italiens heureusement monsieur laurent est pénalise mais il y avait simplement deux joueurs italiens ils étaient tous les deux au sol pour cinq joueurs anglais qui venaient disputer le ballon attention au niveau de l'italie ça manque de présence dans le soutien défensif on revoit cette intervention avec le gratteur de cette équipe d'angleterre un petit peu comme tout à l'heure c'est à dire que c'est vrai que les joueurs italiens était au sol il pénalise l'angleterre monsieur laurent c'est une façon de voir cette règle car stéphane armitage lui était sur ses appuis alors que zanni garcia et sole et était au sol allez en vois-jean flip carrière avec carlo kekinato et nick mallette le pied gauche de luke mclean 25 m quasiment en face des poteaux voilà ça va passer entre les poteaux 22 à 6 l'italie qui réduit le score grâce à ce joueur l'italie qui pour l'instant gère très bien sa supériorité numérique ne s'affole pas revient dans le camp anglais mais cette équipe d'angleterre un petit peu indiscipliné à la faute et mclean qui pour l'instant lui est sur un sans faute avec ce 6 à 0 et ses deux pénalités converties les perruques dans les tribunes andy good en voile en dessous il ya délappé délappé à nos soldats l'indicent et le délai bergamasco qui pied par dessus pour mettre la pression sur easter easter pris par robertson il est solide à ce numéro 8 d'herl quince l'indicent de poser les mains sur le ballon hélice avec andy good andy good et qui revient au près pris par un porto l'ami hélice hélice pris la part délappé la pression des italiens qui vont récupérer le ballon et voilà ils gagnent le ballon à la pucée on va dire les anglais pour l'instant qui n'arrivent pas à mettre vraiment leur jeu en place rappelons que quelque part les trois essais qui ont été marqués par l'équipe d'italie l'ont été suite à des fautes essentiellement mais peut-être même pénalité en venant plonger comme il l'a fait cheridan après c'est un avant d'hélice grâce au bon pressing de délappé sur le numéro 9 anglais et les anglais qui ont du mal à construire mais ils utilisent par contre parfaitement les fautes italiennes pour mener maintenant 22 à 6 c'est la fin du temps réglementaire jérôme de cette première mi temps dans les arrêts de jeu un petit flé pour castro giovanni petit souci pour le pilier droit qui est né en argentine aussi maillot déchiré maillot déchiré donc la liaison ne peut pas se faire monsieur lorence demande donc le maillot soit changé afin que le vis-à-vis puisse saisir le pilier droit xl xxl castro giovanni annoncer à 117 kg 1 m 88 pilier qui avait l'un des rares piliers au monde avoir marqué trois essais dans un match c'était contre le japon forcément c'est pas contre les blacks mais il faut le souligner castro giovanni par contre on est un petit problème au niveau règlement normalement me semble-t-il deux joueurs sans numéro ce n'est pas possible mais on va les différencier entre cortolamie casque est relativement grand et castro giovanni un petit peu plus épais allez les arrêts de jeu mêlée avec introduction de mort robert gamasco bonne mêlée italienne ballon dans les pieds de sergio paris et supériorité numérique et les italiens pénalité pour ce geste d'anti-jeu ce coup de pied dans la mêlée maclin je sais pas s'il va s'en sortir je vois pas l'avantage monsieur lorraine vous pouvez s'y fait il ya déjà un blessé du côté du 10 italien ça sert à rien d'un blessé un autre allez les italiens qui sont menés 22 6 qui vont peut-être un tapé cette pénalité voilà c'est ce qu'indique sergio paris et le capitaine gérard il ya deux fautes apparemment monsieur lorraine signale un d'abord que le troisième ligne s'est détaché en l'occurrence c'est stéphane armitage vous le voyez le numéro 7 qui n'est plus du tout lié et en plus il va venir c'est de l'autre côté c'est la seconde ligne qui s'était relevé andrew sheridan même puisque la toute la première ligne aussi était debout du côté des anglais qui a donné ce coup de pied dans la mêlée allez 22 6 et peut-être 22 9 si mclean pour l'instant impeccable dans les tirs au but si mclean passe cette pénalité perrugini le maillot s'est également déchiré le pied de mclean et qui touche le photo sont pas à vernis les italiens le jeu au pied de d'ellon armitage pour robertsson robertsson qui a et qui prie la part sheridan amené au sol encore un ballon lampe pour les italiens mort robert gamasco le coup d'oeil mclean ballon un petit peu au mclean pour madzy madzy extérieur garcia garcia qui fait un crochet intérieur mais qui est contrée robert gamasco qui cherche qui cherche et qui va y aller lui-même et il est pris à deux anglais sur lui avec vikry qui récupère au sol ce ballon bon jeu là de l'ancien capitaine de l'équipe d'angleterre hélice contrée ballon anglais ils ont pas fait ce qu'ils voulaient les anglais là parce qu'ils avaient récupéré un ballon noon qui se jette sur ce ballon devant garcia sorti de balle compliqué de part et d'autre et coup de souffle de monsieur laurence c'est la mi-temps jérôme avantage les italiens ont possédé le ballon mais les anglais ont marqué trois essais on va en progresser il ya plein de choses à vous montrer pendant cette mi-temps ce sera juste après une petite paix merci cédric et puis bonne chance à l'équipe de france tout à l'heure et le nouveau dans cette deuxième mi-temps et bien c'est tonoliati demi de mêlée de formation qui va supplé moro bergamasco jérôme ancien demi de mêlée de toulouse le multiple en france avec toulouse comme demi de mêlée c'est vrai que les italiens ont payé au prix fort le manque d'expérience de leur charnière oui bien entendu mais aucune je vais dire que tout le monde ne comprenne n'y a rien à reprocher à moro bergamasco il est venu dépanner simplement nigmalet a très rapidement vu que cela ne marchait pas la première mi-temps n'a pas été bonne et puis tous les points subis par les italiens ont été marqués justement suite à des erreurs de transmission qui ont mis en difficulté cette équipe d'italie donc même si ce joueur tonio lati est un joueur jeune qui joue à dans l'équipe de venise à peu d'expérience internationale pourra peut-être grâce à la qualité de sa technique de poste à sa technique individuelle suppléer l'insuffisance de poste de moro bergamasco mais dans son implication dans sa volonté de bien faire bien entendu rien n'est remis en cause il n'est pas il n'a pas été repositionné moro bergamasco au poste de troisième ligne on a vraiment fait un changement poste pour poste et on va voir maintenant la rentrée de cette nouvelle charnière puisque marcato lui aussi avait dû quitter ses coéquipiers durant la première mi temps on va voir cette nouvelle charnière si elle permet à cette équipe d'italie de revenir un petit peu mieux dans le match de mieux attaquer cette seconde mi temps et ensuite de reculer au score en bénéficiant toujours de l'infériorité numérique allez vous avez vu martin johnson coup d'envoi pour les italiens donc nouvelle charnière un jour vous le disait toniola ti c'est lui associé à macklin donc on a changé le 9 et le 10 marcato sur blessure du côté italien toniola ti jeune demi de mêlée on vous le disait italien qui ne peuvent pas compter sur tradagli blessé sur cannavozio qui relève de blessure et sur picon et lui aussi blessé les trois candidats au poste de numéro 9 allez macklin pas de changement dans l'équipe d'angleterre toujours en infériorité numérique avec l'expulsion temporaire d'askel alors occupé par kennedy dans les airs on l'a pris notamment pour pour ça qu'elle est dit il répond pour l'instant à l'attenté liste good et good qui tape directement sur tonnelliati premier ballon pour le demi de mêlée italien avec paris c'est milieu de terrain madzy le jeu au pied de madzy directement sur andy good c'était macklin c'était pas madzy tonnelliati tonnelliati qui remonte ce ballon jeu au pied directement sur hister armitage il a été rentré il ne peut pas taper directement en touche il a été rentré par hister ce coup de pied ça la touche sera direct il ne s'en était pas aperçu armitage rappelons simplement la nouvelle règle à partir du moment où le ballon est rentré dans les 22 mètres par un partenaire même s'il y a eu une passe après c'est celui ci est tapé directement en touche la touche sera considérée comme direct ça a été le cas bonne opportunité pour un garo peut-être de créer un déséquilibre dans les 22 mètres anglais mais encore faut-il avoir corrigé les lancers en touche c'était la plaie de la première mi-temps c'est fait non plus par des lapés avec zanni zanni qui suivit le plaquage de stéphane armitage qui avait un peu anticipé la passe la transmission du côté italien tonnelliati transmission difficile mclean avec garcia garcia qui essaie d'échapper à flûter il a fait un petit mètre pour faire avancer son équipe tonnelliati ça va plus vite avec mclean avec morto l'ami avec madzy madzy amené au sol la 15 italiens face à 14 anglais faut profiter de la supériorité numérique tonnelliati perrugini les italiens qui possède le ballon mais qui n'arrivent pas à rentrer à se procurer des occasions d'essai mclean l'a sauté là pour canal et canalé par le sol tonnelliati tonnelliati qui a d'un extérieur mclean avec garcia n'avance pas le chiffon dépasse les italiens devant la défense mais n'arrivent pas avancé attention il est en tant de difficulté le demi de mêlée sous pression ballon récupéré par les anglais avec milliers qui amène ce ballon touche le lancer devrait être au bénéfice des italiens que dit monsieur laurence il stipulia le même un an avant me semble-t-il avant que le ballon ne soit sorti en touche sur la récupération anglaise et il n'y avait personne pour l'invente de l'hymere à la récupération allez mêlée début de cette deuxième mi-temps 22 6 3 essais pour les anglais de pénalité pour les italiens tonnelliati pour sa première introduction mais les qui s'effondrent là bas du côté du pied droit italien face à sheridan le gaucher anglais beau duel en perspective de ce côté c'est pas mal non plus du côté de perrugini et de vicarie de toute façon à ce niveau là les duels sont énormes allez tonnelliati on pousse les deux premières lignes qui sont relevés paris et tonnelliati mclean mclean pour garcia et garcia qui vient s'empaler là sur les centres anglais tonnelliati qui donne un peu de vitesse au jeu italien avec canal et qu'elle offre la passe pour mirko berghe masco qui pute là sur saque mazzi en position difficile avec tonnelliati et on recule du côté italien mclean castro giovanni pris amené au sol par ister on va faire peut-être du côté italien alterner un peu plus mettre du pied pour avancer mazzi s'est fait le pied petit coup de pied par dessus de la réception il y avait écrit écrit en percussion face à canal et amirko berghe masco il signale une faute au sol monsieur lawrence alors que la mêlée spontanée est ce qu'elle va sûrement revenir dans quelques secondes mais cette faute pour un jeu à la main dans une mêlée spontanée on a vu on même si le curry n'était pas forcément de tomber du bon côté il avait été pris pressé par massy le jeu au pied de massy lui par contre n'était pas forcément le meilleur qui soit car il était juste par dessus la couverture anglaise était présente donc on rendait le ballon retour d'askel j'ai peut-être au sous pression comme l'avait fait marcato en fin de première mi-temps tour de la vingt-cinquième minutes est peut-être plus intéressant car les italiens avec lui des solutions à ce moment là j'aime ce qu'elle de retour ça veut dire qu'il ya 15 anglais face à 15 italien merci à se replacer dans un problème de chaussures de trois quart centres c'est pas bien ce qui fait c'est pas bon nick kennedy qu'on a vu en gros plan limers limers pour kennedy forcément élise good good pour easter s'est bien fait un huit est ce qui était venu là derrière ballon récupéré par un soleil soleil garcia ballon italien avec tonnoly a t-tonne a dit le jeu au pied du demi-mêlé anglais par-dessus easter à la réception qui part à paris c'est un jeu au pied haut dès qu'il ya le jeu au pied et haut paris c'est chasse très bien les réceptionneurs mais systématiquement la pression en bas et sur la pression défensif organisé par le capitaine de troisième ligne italien alors qu'on revoit la belle pression aussi de la ligne de trois quarts des italiens mais on revoit le bon travail une nouvelle fois de paris c'est à la descente pas de faute il attend que couteau est remis au pied au sol pour nous percuter le baril est rendu sur le mêlé à l'équipe qui a avancé à la mêlée qui a bien bougé là qui a fait quelques quelques mètres paris c'est qui part sur le fermé contrée par askel évite le placage du troisième ligne anglais tonnoly a t-il j'ai par dessus et contrée contrée ce coup de pied ballon récupéré par mcline mcline contrée par les deuxièmes lignes anglais tonnoly a t le petit coup d'oeil il ya du monde sur le fermé castro giovanni contrée à son tour pour les italiens de passer ce mur des passifs anglais voyez là comment les anglais se se dispersent robertsson et qui a voulu échapper là bas et ça n'est pas passé physiquement ils sont présents les anglais dans le compte 1 c'est très difficile de les bouger en plus sur ce qui nous amène au sol ils ont des bras énormes il est là l'image de easter là qui compte tonnoly a dit préparer son jeu au pied alors évidemment mon robert gamasco c'était très difficile pour lui il a ira en service à son équipe mais c'est vrai qu'il semble même si ça ne se voit pas dans le jeu il semble qu'il veut plus de vitesse avec tonnoly a t-il oui parce que pour l'instant c'est dit les anglais peut-être ont changé leur course sur le terrain surtout au niveau des soutiens offensifs ils sont plus proches plus présents et ils permettent ainsi au jeu de rebondir plus rapidement à les ballons anglais avec portwick et lisse good good occupation d'handi good qui va amener le jeu dans le camp italien ballon difficile pour robertsson robertsson ils sont contrés par easter à nouveau par good c'est qu'ils avaient contré voyez ils avaient bien fermé toute façon les anglais robertsson d'un premier temps avait voulu écarter ce ballon pour son arrière massi mais il y avait aussi l'outil qui était monté pour fermer l'extérieur et empêché massi d'intervenir robertsson du coup retardé s'est appliqué sur son jeu qui les coûts et avait surgi tout ça pour tant qu'on gare au fond d'alignement ballon récupé par bord de l'ami il valait cher à se lancer tonneau les attirent plus par dessus et dessous il ya un plateau qui se percute avec robertsson on récupère au sol par un garot et les étudiants ils sont présents sur le jeu d'écologie au pied haut sous pression et l'anglais ce ballon récupéré hélice hélice avec un des goûts de handi good on insiste avec tout est pris la part à canal et ballon toujours anglais hélice le drogue le drogue de goût dans l'axe hélice pour handi good le droit pas non c'est par jérôme casalbou qui ne passe pas légèrement sur la gauche pour pas forcément de solution cette équipe d'angleterre on l'a vu à l'aise lorsqu'il s'agit de jouer des ballons de récupération surtout sur des ballons perdus en touche par les italiennes mais par contre lorsque le jeu est placé lorsqu'on est sur des premières temps de jeu la défense italienne répond parfaitement aux attentes de nick mallet canale est blessé il récupère un petit peu problème de lentilles peut-être pour carré car il a mis du collier dans les dans les yeux on a perdu un casque sur le terrain de twickenham début deuxième mi-temps toujours 22 6 en faveur de l'angleterre d'élan armitage l'héritage une chandelle un ballon très très haut dessous il ya mclean il ya tonnelli hattie qui récupère ce ballon tonnelli hattie qui le donne pour un gars c'est pour canal et mazzi au pied en dégoût de en dégoût pour relancer par dessus c'est bien mais en dégoût qui récupère il est contré par paris c'est d'élan armitage allez un match qui s'enflame un peu en huit et j'ai mis au sol par garcia ballon équipé par mirko bergamasco les italiens qui avancent avec tonnelli hattie tonnelli hattie pour mclean qui était loin mclean occupation la ballon dans l'axe de mclean en digout dans ses 22 mètres tout à fait directement touche et c'est ce qu'il fait l'ouvreur du club de brieves dans le championnat de france et la possession avantage à l'italie session maintenant avant qui est avantage pour l'italie et aussi une occupation du terrain qui est plutôt à l'avantage de l'angleterre c'est l'inverse du la première de la première mi temps quasiment mais voilà le score pour l'instant n'évolue pas l'italie n'arrive pas à franchir cette défense anglaise ou à récupérer des ballons pour arriver à déstabiliser la structure britannique allez mclean ou mclean et voilà la bande de garcia forcément et reçu cette passe difficilement mclean et derrière encore un lancement qui n'est pas propre avec une troisième ligne il est mis pour ça il ya deux deux gros troisième ligne au niveau anglais armitage et askel askel pour avancer ballon en main armitage pour faire avancer sa défense en pointe systématiquement sur la charnière plutôt sur le demi d'ouverture italien ça leur réussit car les italiens n'arrivent pas à lancer leur jeu et armitage stéphane armitage numéro 7 qui est là les absents anglais rhys moody lipman 3 troisième ligne elle toby floyd wilkinson forcément moni palmer c'est vrai que ça fait beaucoup du côté anglais mais il ya beaucoup de bonjour en angleterre la preuve avec le jeu de stéphane armitage d'aujourd'hui on retrouve le profil d'un des troisième ligne qui émettent bien l'équipe d'angleterre il ya quelques années avec robinson avec un bac avec les bacs troisième équilibré à l'hister le ballon dans les pieds de troisième ligne centre anglais ramasse et c'est lui-même qui alerte un digout d'une sautée de goud avec jimmy noon là bas qui attaque la ligne puis par garcia il est solide le joueur de nucastle ça fait plaisir au public ellis avec goud goud pour vikry vikry ou la la vikry qui va percuter ballon anglais ellis ellis avec andy goud pour kennedy kennedy qui a pris le ballon du bout des doigts qui échappent les isolés à naufit et avantage en cours pour les anglais et voilà on a bien joué du côté d'un recuit de jeu et on joue rapidement ellis intérieur c'est bien fait pour easter on continue avec les meers meers pour en mitage les anglais qui veulent donner un peu de volume au jeu on continue dans l'axe avec sheridan ellis il ya plus de vitesse il ya goud il ya stéphane armitage comme un tambour là mais il a rebondi le troisième ligne elle de cette équipe d'angleterre ballon lent pour harry ellis andy goud il ya pas beaucoup de solution il attaque la ligne lui-même amené au sol par un garot sheridan avec ellis le jeu au pied d'ellis robertson qui cueille du bout des doigts ce ballon oui sans pression sans pression et l'attaque c'est qu'un garcia c'est qu'un aller qu'un aller qui va tout seul et qu'un aller qui a gagné 30 mètres qui a donné voilà les d'années qui essaient de jouer rapidement c'est bien fait ça c'est courageux mazzi maintenant et voilà les italiens qui est convoité par les anglais mais qui reste italien les anglais sont un petit pouce qu'ils veulent dans le jeu au sol ils viennent sur les côtés ils passent ils enjambent on ne dit rien de la passe canal et garcia bordeaux la mission pas c'est bien fait soleil voilà il ya décalage zanni zanni pour qu'ils peintent la passe et il y avait mirko bergamasco extérieur dommage la bonne occasion des italiens qui réinvestissent le temps anglais ballon garcia garcia avec macklin macklin pour la percussion écoutez les italia italia qui naissent dans les plaques heures les plaques heures anglais sont systématiquement tombés dans le camp il est monsieur laurence il n'est pas qu'il n'est pas très très alors pour flouter flouter avec le relais c'est bien fait il va marquer il va marquer son deuxième essai le quatrième de l'équipe anglothènes cet après-midi c'est dur c'est dur parce que je suis pas forcément d'accord avec ce que vient de signaler monsieur le rennes avec un avantage en cours en pénalisant les italiens alors que c'était vraiment les deux joueurs anglais qui étaient venus tomber dans le camp italien empêchant la sortie de balle gênant la transmission le plaqueur de sous sortant pas non plus de la zone de plaquage après effectivement l'action est bien menée on vient de décaler très rapidement le ballon de la zone de récupération on manoeuvre bien la défense italienne est à la peine parce qu'il avait fallu qu'elle se réorganise alors que le ballon lui était plutôt favorable dans le 1 contre 1 élise prend de vitesse et crochète robertson beau travail de flutte les pour éviter ensuite le relais d'élise présent qui contourne robertson à la course il gère et il vient aplatir sur les poteaux pour le quatrième essai en allez 27 6 et peut-être 29 6 si un digou de passe à cette transformation bien placé le coup de pied d'un digou de qui passe et voilà ça fait 29 à 6 pour l'équipe d'angleterre qui a déjà marqué quatre essais dans cet après-midi la première action réellement franche et une nouvelle fois sur une perte de balle italienne les anglais concrétisent et prennent l'avance au score ça va être maintenant compliqué pour les italiens qui moralement sont sûrement touchés depuis dix minutes maintenant c'était eux qui étaient plutôt en possession qui essayaient de créer de faire reculer cette défense anglaise mais voilà domination stérile malheureusement de l'italie premier ballon première contre-attaque c'est dur c'est dur avec les premiers remplacements oui morsley qui rentre à place d'armitage harte les pour meurs pratiquetti pour garcia à côté italien lisez maintenant entrée de réa de la mme pratiquetti qui est rentré c'est un trois carrel ça va amener mirko bergamasco à se positionner au centre il était centre alors de donner les tournois paris c'est qui a progresse qui évitent les premiers plaquages ballon pour tonnelliati avec mclean mclean pour mirko bergamasco canal et canal et par dessus c'est bien fait mais dessous il y avait l'un arbitre qui récupère bien fait de la part de l'anglais là c'est pas mal facile sous les yeux sans doute de sa maman on n'est pas intime mais a priori ce doit être la maman je sais pas ce qu'a signalé monsieur lorenz il a arrêté le jeu sûrement parce qu'il y a eu la blessure du de l'arrière de l'arrière anglais donc on a joué ça c'est intelligent de la part de l'arbitre il a senti de suite la blessure du joueur et london irish il a arrêté l'action il va sûrement rendre le ballon je pense sur mêlée aux anglais puisque c'était eux qui en avait la possession galère de boiter un petit peu et dans l'arbitage et rendez vous en suivant évidemment france irlande irlande france plutôt tout à l'heure croque parc après ce match là en direct et puis si vous aimez les réactions les plus lisse ce soir 22h32 tout le sport spécial six nations 26 minutes consacré à tout le sport forcément mais surtout au rugby monsieur ils viennent de signaler un arrêt de voler monsieur lorenz oui mais apparemment sur le ralenti à aucun moment on a vu d'élan armitage signaler qu'il faisait un arrêt de voler et puis il était avant ses 22 mètres lorsqu'il a capté le ballon les secrets des arbitres des décisions un petit peu bizarre de toute façon ça pose aussi la problématique on avait commencé à l'évoquer en novembre des règles qui ne sont pas les mêmes puisque nous sommes sur une année de règles expérimentale entre ce qui se fait dans l'hémisphère sud et ce qui se fait dans l'hémisphère nord et ses arbitres de l'hémisphère sud ne viennent arbitrer que des matchs internationaux peut-être ce serait bien il ya des échanges qui existent entre les anglais et les français on laisse l'action se dérouler les cas récupérer après la lancée de face du chien ballon récupéré par les anglais easter worst les hélices maintenant avec pénétration anglaise là allez les anglais qui sont en confiance maintenant 29 6 il faut mettre le style à ce qu'elle qui accélère ce troisième ligne puissant dynamique ballon lent pour harry ellis qui va jouer même sens avec art les qui a remplacé tout à l'heure l'hémis de la nard clé qu'on avait vu avec le northampton face à montpellier en 10 goud en 10 goud qui allonge la passe pour d'ellon armitage armitage qui tenter le cadrage débordement mais qui a perdu le ballon avantage un coup pour les italiens davant avantage ballon est à disposition donc l'avantage de pouvoir se jouer allez tonneau liati c'est dur pour l'équipe d'italie dernier tournoi il n'y a pas eu beaucoup de victoire en 10 goud dessous chargé ballon récupéré par sac et sac et amené au sol à part pratiquetti pour les avants vu depuis le début du match sac et pas dans les meilleures dispositions hélice avec un 10 goud en 10 goud qui allonge la passe pour coëto coëto n'est au sol à part mirko bergamasco ballon récupéré pareil non il était trop beau à prendre ce ballon il était trop beau à prendre j'ai regardé un petit peu sur les côtés des italiens mais eux ils sont signalés cette fois ci on joue vite et hartley qui fait un an avant ballon récupéré par rianto rianto qui vient percuter temps de jeu italien ballon qui sort tonneau liati et conditions difficiles de tonneau liati amené au sol par easter les italiens qui sont touchés il n'a pas mal qui reste sur le bord du terrain cette fois ci c'est canalé qui se fait soigner ça va être compliqué il reste encore 20 minutes à disputer allez paris c'est il n'y a pas beaucoup de vitesse là il n'y a pas beaucoup de vitesse dans ce jeu alors forcément il ya beaucoup d'italien au sol et les anglais qui ne sont pas dans le groupement sont déjà positionnés pour défendre soleil c'est fait de petit tas ce jeu italien les italiens ont du mal depuis plusieurs saisons dans la transformation du jeu longue passe là avec mclean avec paris c'est mirko bergamasco qui attaque la ligne bien plaqué ballon italien on l'a remis dans un mouvement un pénalité en faveur des italiens un écarton apparemment pour Geminou apparemment il doit considérer que c'est ou c'est un volontaire alors que tonneau liati avait essayé de jouer rapidement à cette pénalité Geminou en se retournant avait empêché le demi de mêlée de le jouer écoutez parce que c'est beau 1,9 et 12 1,9 et 12 les supporters anglais qui donnent du talent au match et Martin Johnson il doit apprécier ça il y a des joueurs qui vont venir Foden pour Elise numéro 9 surveillez ce numéro 9 parce qu'il est vraiment très spectaculaire Gérardy pour flûter au centre lui aussi Gérardy c'est de la TNT au niveau du jeu donc des changements changement aussi de pilier avec l'entrée en jeu de Julianne White pour Sheridan tout le monde participe à la fête mais Foden Gérardy ça veut dire qu'on va avoir du jeu quand même logiquement oui effectivement sont des joueurs qui aiment beaucoup style des Foden pour Northampton Gérardy pour les London la riche deux équipes qui pratiquent beaucoup de jeux qu'on a vu avec plaisir lors du challenge européen et encore à Kennedy qui casse au contre on touche enfin bon match les Foden premier ballon et un coup de pied qui sort c'est pas forcément le meilleur départ pour Foden mais il a vraiment des qualités pour porter le ballon même si même si philippe saint-andré lorsqu'il l'avait à sale préféré le voir à l'arrière Aller Dylan Hartley pour le lancer Apparemment je vois Monsieur Lorenz demander un changement voilà changement en première ligue c'est Nieto qui rentre pour Perugini Carlos Nieto un pilier très fort très fort qui avait été victime il y a trois ans semble-t-il d'une grave blessure au pays de Galles Aller Hartley prise de balle en début d'alignement de Borswick Valon très haut Robertson à la réception au milieu de terrain pour Mazzi le pied de l'arrière italien avec Delon Armitage qui récupère Easter Good Andy Good qui renvoie loin là-bas ballon récupéré par McLean McLean sur Armitage on joue à gagne-terrain dans ses 22 m l'arrière des Wasps qui parle couramment français puisqu'il a joué pour l'équipe de France des moins de 16 ans il a longtemps joué au rugby club de Nice avec son frère avant de revenir dans son pays de naissance keep him on the mark yeah yeah oui pour les London Irish le Midi London West West ah pardon deux clubs de Londres mais London Irish on l'a vu d'ailleurs sur France 4 puisque sur France 4 vous avez le challenge européen tout au long de l'année on aura en mois d'avril un quart de finale à vous proposer entre Worcester et Brive Tonnoliati très haut Saké qu'on a peu vu pour Armitage Armitage complet Karzani pas récupéré Karzani malheureusement malheureusement après avoir contre et après avoir contre et Diani a voulu récupérer le ballon il a fait un en avant c'est dommage oui il s'est pris les pieds dans la pelouse alors Karzani avait pris vraiment tout son temps le troisième ligne était bien monté et c'est là ensuite en reprenant le ballon il trébuche il perd ses appuis et il fait un en avant il faut qu'il s'accroche aux ces italiens allez Nieto est rentré la mêlée qui s'écroule mêlée dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre l'Italie a dominé territorialement il a eu la possession du ballon mais les anglais ont marqué presque 4 essais on va pas dire 4 essais en contre mais pas loin ils sont fûts intelligemment utiliser les fautes et les maladresses de l'adversaire 5 ballons perdus en couche pour les italiens et pénalité contre les italiens ouais bon là c'est au petit bonheur la chance une félicité durian white ces métaux qui s'est sanctionné par monsieur l'on pour un problème de liaison devant refermé son bras pour amener son vis-à-vis au sol n'a pas trouvé la touche un dégoût pratique est il à la sauver avec madzy madzy une chandelle petit bonheur la chance à ce qu'elle est dessous ou à ce qu'elle tirait saisie ce ballon et qui le libère bien ballon pour foden foden j'ai au pied par dessus dessous il ya pratiquement il ya la cligne qui est pris en l'air ça c'est une pénalité garanti là qui vient un peu emporté par son élan et deuxième carton jaune il le sait il le sait qu'elle a fait la règle à partir du moment où le ballon est en l'air bien les joueurs qui vont le contester doivent monter aussi en l'air aucun joueur qui n'a ses appuis au sol ne peut être touché par un adversaire or la guérard y est vraiment passé complètement dessous le joueur italien venant le déséquilibré c'est un jeu dangereux manifeste même si guérard y est un joueur qui n'est pas méchant qui est un joueur plutôt de ballon emporté par son élan il est passé sous son vis-à-vis la déséquilibrée pénalité justifiée et carton aussi justifié par monsieur lorraine à les macklin qui donne de la voix à l'équipe d'italie qui est menée soleil qui tombe sur un truc et dames il y avait du soleil c'était pas mal voyez les statistiques de ce match d'italien qui sont fait beaucoup beaucoup de passes mais qui pour l'instant n'ont pas marqué l'essai il perd le ballon sur lancé de festuccia l'uniment anglais avec nigel kennedy qui aura fait du bon boulot swing l'eau suite chariote forcément à twickenham tonoliati un ballon est récupéré par vikry fondaine avec andy goud andy goud quel onge la passe pour worstlay worstlay qui porte qui donne pour armitage l'accélération d'armitage qui libère son ballon récupéré par mirko bergamasco extérieur pour robertsson il va vite et il est contré il est contré les liés italiens on joue vite cette touche avec paris et on reviendra un lancement de jeu beaucoup plus classique bonne attaque des anglais qui ont utilisé le fait que mirko bergamasco se soit complètement fixé sur le joueur anglais qui est venu faire un appel à vide l'espace était ouvert pour joe worstlay qui a parfaitement ensuite joué le 2 contre 1 avec armitage il avait été contré alors qu'il était un peu en l'air allez un molle italien il n'a plus beaucoup maintenant puisqu'on peut les écouler ça va être fait ne vous inquiétez pas les anglais ballon qui va au sol ballon lent que nos liati coup de pied par dessus cueto est à la réception marc cueto et son style caractéristique et qui prend l'intervalle amener au sol à part bergamasco sheridan avec fauden intérieur où c'est bien fait ça avec un clé fauden à nouveau qui libère pour un coéquipier easter l'arrivée de la suite fauden avec un digou d'un digou de pour portwick portwick qui a resté debout qui passe par le sol on vient d'utiliser le ballon a essayé de l'arracher avec julian white maintenant les anglais qui enchaînent ben fauden ben fauden worst les contrées par zanni et ballon récupérer avec j'ai mis nous l'achistera pour easter c'était spectaculaire c'était spectaculaire ouh là 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 bientôt bergamasco là c'est victime d'une crampe on va revoir parce que c'est la pratique éthique avait failli intercepter worst les temps de dos n'avait pas vu l'intervention du trois carrés l'italien et l'avantage étant consommé apparemment on reviendra sur l'avant anglais et donc une mêlée en faveur de l'équipe d'italis allez marc lawrence c'est la troisième fois qu'il arbitre un match entre l'italie et l'angleterre il avait débuté dans les six nations par un match à rome victoire anglaise en 2002 45 à 9 la grosse différence pour revenir un petit peu la remarque que je faisais tout à l'heure c'est que ce serait peut-être bon aussi que ces arbitres de l'hémisphère sud viennent dans l'hémisphère nord comme il ya des échanges entre les anglais et les français dans leur championnat pour venir aussi voir un petit peu la différence de règles car il me semble que marc lawrence utilise une règle fondamentale et qui a été changé cette année et qui n'a pas été appliquée alors qu'on revoit la faute de guérardy et son carton jaune n'a pas été appliquée dans l'hémisphère nord c'est qu'à dans l'hémisphère sud sur les mêlées spontanées sur les phases de rock à partir du moment où on rentre par le coeur du groupement par cette fameuse porte ensuite on a le droit de disputer le ballon avec les mains et aujourd'hui marc lawrence laisse essentiellement les anglais qui ont finalement se sont adaptés discuter ce ballon avec les mains alors que tout côté des italiens on applique la règle du nord c'est à dire qu'à partir du moment du mêlé spontané où une phase de rock est constituée eh bien il n'y a plus le droit de se saisir du ballon avec les mains ouais bien fait là paris pour zanni zanni qui n'a pas donné l'extérieur pour soleil péridioni revenu sur le terrain à la place de castro giovanni il y a des positions de hors-jeu quand même au niveau des anglais non sifflé il va falloir construire ça du côté des italiens tous les joueurs anglais qui se replaçaient ont gêné la transmission entre le demi de mêlée tonnelliati et macklin avec paris maintenant il ya des mains anglaises sur le ballon ils y sont ils y sont les anglais ils ont compris la règle tonnelliati pour pratiquer ti reato zanni la transmission n'est pas bonne et zanni qui arrive à remettre son équipe dans le sens de la marche avant mais il y avait un coup de sifflet oui pour en avant en avant quelques problèmes dans les transmissions du côté des italiens des ballons donné derrière on voit la bonne pression italienne sur mêlée le bon départ aussi petite schistera la limite de l'an avant entre eux oui après zanni malheureusement on n'a pas lâché ce ballon allez ben foden pour introduire le ballon dans les pieds de easter foden good good pour saké saké qui évite le premier plaquage sur la ligne médiane elle a le jeu allez ben foden à nouveau pour kennedy kennedy good andy good qui attaque la ligne et le bleu foden avec harclay allez foden à nouveau qui est pris ballon pour borswick et les anglais qui se font beaucoup de passes avec andy good avec worstley là qui était attendu par délapé sur leur construction les anglais on peut pas dire franchement qu'ils sont à leur avantage ils se font effectivement beaucoup de passes devant la défense italienne mais totalement de manière inefficace et c'est même les italiens qui bénéficient d'une pénalité sur cette mêlée spontanée où joe worstley est allé un petit peu trop loin s'est isolé on va revoir sur cette passe voilà joe worstley bien pris bien plaqué par délapé de suite le contact de zanni qui vient se saisir du ballon sur ses appuis worstley qui ne lâchent pas et mcline qui trouve la touche allez touche quasiment sur la ligne des 22 mètres sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'angleterre l'équipe d'italie qui mériterait de marquer un essai les italiens beaucoup beaucoup tenté même s'ils n'ont pas été franchement dangereux on pourrait lancer un petit peu une dizaine de minutes un essai un essai italien je pense que je suis pas sûr que cette rencontre est forcément rassuré martin johnson et john wells qui était son entraîneur à l'eicester qui vient à l'adjoint départ de reato avec le relais de délapé la bonne séquence des italiens avec tonoliati tonoliati on le saisit par le col et les italiens qui ont du mal dans la transmission ils vont perdre le ballon là visiblement son groupement quelque part c'est un jouable parce qu'on laisse un petit peu tout faire c'est totalement désordonné et foudain s'en sort très bien par contre ouais foudain on parlait de ses qualités de son dynamisme illustration sur cette action portwick face à paris c'est et paris qui renvoie le capitaine anglais d'où il venait foudain sûrement qui va maintenant remettre du pied on le voit se préparer pour saquer ballon pour mettre la pression sur les italiens le rebond avec reato qui écartent les cartes et l'huile mâcle il a fait une passe volayer l'amirto bergamasco robertson au pied saqué un repli défensif saqué qui avait porté sur son bras robertson pour avancer pour la passe volayer de il n'avait pas trop le choix parce que armitage avait anticipé avait vu qu'il y avait un deux contre trois contre deux a joué donc il a tenté le tout pour le tout de mettre bergamasco sous pression ça a été réussi allez où là presque en avant la paris c'est extérieur allez faut le jouer c'est bien fait ça allez il faut sortir pour sortir et court pris par armitage c'est pas perdu pour inverser et on continue avec porto l'ami la bonne séquence des italiens les dix dernières minutes de jeu à piquet n'a mais écoutez les italiens italia dans week-end ballon là et avec les avant ils vont essayer d'y aller les italiens avec castro giovanni ou plutôt nieto et ils sont bien défensivement les anglais là ils sont sont bien replacés tonnelli atti qui écarte avec mccln on a l'enveloppement c'est bien fait pour le quartier patiquetti et c'est italien inscrit par robertson il n'a pas fixé il n'a pas fixé c'est d'ailleurs ce qu'il va y aller et c'est fait et c'est mérité oui canalet qui a pas forcément suffisamment fixé le dernier défenseur robertson du coup qui s'était fait reprendre mais à bonnes bonnes séquences de jeu de la part des italiens c'est parti d'abord dans une première relance de mccln qui a été un peu court le soutien n'est pas sorti parce que physiquement je c'est extrêmement dur maintenant pour leurs joueurs italiens qui ont fait beaucoup beaucoup d'efforts ils ont quand même trouvé les ressources pour renverser cette action pour reconstruire avec les avants resserrer la défense anglaise pour enfin libérer les espaces et on le voit sur cette passe de mccln pratiquetti qui fixe le dernier défenseur canalet qui ne va pas forcément lui fixer comme il le faut jimmy noon qui arrive à revenir et hermitage qui essaye de sauver l'essai mais mirco bergamasco arrive enfin à s'étendre et a marqué le premier essai italien mérité pour la squadra azzurra qui se sera battu jusqu'au bout ah oui pour falloir reprocher ça aux italiens ils se battent transformation difficile pour mccln vous voyez la position complètement en coin sur la ligne des 5 mètres ça ne passera pas ce coup de pied on en reste à ce score de 29 à 11 en faveur de l'angleterre voilà et c'est de mirco bergamasco 72e minute de jeu john wells avec martin johnson et pour le plaisir des italiens encore une fois on veut cet essai robertson qui arrive à résister un retour d'armitage qui a essayé de le prendre haut pour faire exploser un petit peu le ballon allumer les lumières à piquet n'âme paris c'est enfin un bon match numéro 8 italien tonnellati avec mccln mccln long coup de pied qui trouve la touche en dégoutent attention le ballon est à ils jouent rapidement mais monsieur loin s'assine il a été rentré là aussi le ballon l'a été rentré dans les 22 mètres la réaction de nick palette sur l'essai ni en angleterre à nick mallette sud africain mais parti à six ans à l'époque en rhodésie et changement changement trois changements d'un coup du côté des anglais mais il ya le retour de guerrardi qui a purgé exactement pardon donc deux changements tait qui va être associé à fauden et à guerrardi donc ça nous promet pas mal de jeux croft qui rentre pour kennedy qui ont un bon match mais kennedy qui reçoit les relations de la foule jamie noon c'est lui et donc ça va être mathieu tait associé à guerrardi allez pénalité pour les anglais easter easter avec garanti qui est venu à placer ce ballon ou la percussion à vide là de worst nez c'est pas cité par monsieur lorenz ballon sur le côté easter où il n'y avait pas boire et à manger dans ce regroupement avantage en cours pour les anglais on s'est redéployé art clé ou contrer sèchement monsieur harclay on va revenir à la pénalité en faveur des anglais et je pense qu'on va aller jouer à la main voyez-vous monsieur cazalbouf j'entends qu'un saisie de l'angleterre j'attends vont taper les anglais et vont taper non non pas forcément parce qu'on s'est bien de signaler le problème de n'ont pas de mêlée du côté de l'angleterre steve worthwig le capitaine a demandé de mêlée comme la règle nous permet une pénalité lorsque le pénalité ou un coup franc est donné par l'arbitre il peut être transformé par une mêlée avec l'équipe qui bénéficiait de la pénalité ou du coup franc sont des jeux intéressantes avec une quinzaine de mètres à droite de trentaine à gauche écoutez la rumeur de twickenham qui pousse termine de voir encore un essai le cinquième de l'après-midi pour les anglais foden foden good ballons pour doudre maintenant avec tate c'était guérard qui était en position d'ouvreur tout à l'heure foden à nouveau sur le fermé il ya du monde il ya goût dont il ya avec un artiste sur un pas contré par les italiens il va très vite robertson ce sera un en avant monsieur lorenz parce que sur le plaquage c'est le bras effectivement du joueur italien qui est venu plaquer sèchement pour arrêter cette action qui a propulsé le ballon en avant monsieur lorenz et son juge de touche monsieur alain a signalé cette faute alors qu'on revoit il va se faire un plaisir du côté anglais cette mêlée qui avance le ballon bien contrôlé bien amené par eastern et ensuite le décalage de guérardy et un petit moment sympa dans la carrière de jean-françois montoriol c'est lui formé à toulouse et à toulouse il fait ses premiers pas dans les six nations sous le maillot d'italie en remplacement de santiago de la paix il rentre en seconde ligne il peut aussi évoluer comme troisième l'unième jean-françois montoriol allez on va un ballon pour fauden fauden sur ses appuis qui peut avancer son équipe les anglais qui avancent avec le ballon dans les 22 mètres de l'équipe d'italie julian white qui laisse pour fauden avec le worst les ébours week ballon l'est la bonne séquence des anglais ben fauden avec un ballon pour hondy good la passe au pied d'handy good et mazzi qui peut aplatir dans son embûte cette fois ci andrea massy ne s'est pas fait piéger il a attendu avant de partir il a lu le jeu d'handy good il s'était décalé légèrement à gauche mais ensuite il est revenu très rapidement quand il a vu le demi d'ouverture anglais poser le pied sur le ballon il a fait marquer des essais comme ça à bribe poser le ballon sur le pied c'est mieux parce que sinon il aurait pas pu taper un bruit marquer des essais comme ça notamment contre du castle cette année c'est un essai de cook j'ai un petit jeu au pièce sur l'handy good lister on a envie de jouer c'est bien avec fauden fauden qui apprend l'intervalle il retrouve le soutien et on continue avec coeto c'est bien fait les anglais qui enchaînent la petite faute de ballon sifflet worst n'est pour en faire avancer bonne défense italienne on va c'est les prix gardent le ballon au sol ce que les italiens va arriver à l'extraire non ils le perdent de nouveau fauden avait garanti garanti intérieur pour mathieu tate fauden fauden une transmission peu difficile avec askel solide askel ballon perdu et récupérée par les italiens mais qui c'est de monsieur le rennes et qui pénalise les joueurs italiens pour avoir raté apparemment le ballon dans la mêlée spontanée alors qu'ils n'étaient plus sur leurs appuis cette fois ci on dit vous deux se présente on voit ça c'est le premier essai marqué par un le deuxième pardon et par ellis son premier essai et son seconde ellison du match peut-être on verra en tous les cas il ya des joueurs qui ont fait des bons matchs du côté anglais on a tapé en touche du côté d'handy good et touche dans les 22 mètres italien avec un alignement complet pour le plaisir on écoute une fois encore le swing low switch chariot allez le lancer pour croft en fond d'alignement andy good andy good pour mathieu tate bonne défense de bergamasco qui est victime de crampes il y aura plus de centre du coup pour défendre on insiste sur le même côté la passe pour un petit essai qu'est ce qu'il y ait cinquième essai anglais de l'après midi et il est beau ce gars vidéo demandée par monsieur lorence qui ne prend pas de risques il va laisser un monsieur white house décider de la validation de cet essai mais effectivement rien à dire sur cette action par contre bien mener bien amené par les anglais un bon jeu de passe ont bien fixé le dernier défenseur pour libérer le trois carrel anglais cueto il marque malgré le retour de pratiquette il rien à dire l'essai sera logiquement accordé allez 34 avance pour les anglais 5 essais mais celui-ci était intéressant oui toute la différence est fait dans le timing la qualité du jeu de passe je prends je donne je prends je donne j'arrête le défenseur je rentre ma course et donc je libère l'espace pour le dernier défenseur la défense n'a pas le temps de glisser elle est vraiment fixé arrêté grâce aux axes de course et grâce à la qualité de passe et effectivement harry ellis est élu homme du match de cette rencontre entre l'angleterre et l'italie allez voilà 34 avance pour l'angleterre qui marque 5 essais qui se relance après les déboires de l'automne et les trois lourdes défaites face à des nations majeures du rugby il faudra attendre quand même confirmation car la première mi-temps de ce match avec la la difficulté de la charnière italienne a largement quand même faussé un petit peu cette rencontre ça n'enlève rien bien entendu la victoire anglaise qui a su saisir l'opportunité des fautes italiennes Andy Good lui en profite pour aggraver le score le petit geste fétiche après chaque pénalité ou but marqué du côté de l'italie l'expérience sûrement Maro Borgamasco n'aura pas été la bonne elle ne sera sûrement pas continué dans le tournoi la rentrée de tonneau liati a été intéressante sûrement qu'il sera confirmé la fois prochaine à moins qu'un des joueurs blessés se refasse un retour remarqué avant qu'il soit mais il n'y a pas de match pour l'italie ça m'étonnerait qu'il puisse être utilisé d'ici la semaine prochaine Easter il n'est pas inintéressant également au poste de numéro 8 parce qu'il avance pas toujours mais quand même très souvent ce versant c'est longtemps joué dans les divisions inférieures du rugby il était encore amateur en 2003 allez ballon lent jouer peut-être au pied ou au pied soit par Foden soit par Andy Good on approche de la fin du temps réglementaire de ce match et donc ce sera une large victoire pour l'Angleterre Andy Good ou plutôt Garthi en position d'ouvreur lui il n'aime pas taper attention attention passe c'était dangereux il jouait avec le feu Garthi ça se voyait ça se voyait et Robertson ça ne lui avait pas échappé qu'il allait lâcher cette longue passe avec une double sautée il avait beaucoup porté de ballon la défense italienne n'était pas montée elle glissait par contre parce qu'il y avait un surnombre mais voilà Robertson en pointe avait anticipé il y avait quand même Tate qui était présent qui était sur lui en cas de récupération de balle s'il passe c'est un essai tabuleux mais voilà il y a prise de risque et pénalité contre les anglais sur cette mêlée Tonoliat qui va chercher ce ballon allez il faut la jouer s'il tape en touche je pense que ça ne sera pas accordé alors on en joue la main du côté de l'Italie vu qu'on est dans les arrêts de jeu allez on passe par le sol avec Festuccia Tonoliaty pour Sole qui attaque la ligne Tonoliaty McLean McLean extérieur pour Mirko Bergamasco qui fait la différence sur sa prise de balle incisif hein Mirko Bergamasco comme souvent très bon avec l'Italie il est souvent très bon avec le stade français également et on dispute ce ballon dans le monde le 22 là le 22 qui vient plonger en l'occurrence Matthew Tate à partir du moment où il ne reste pas sur ses appuis doit être pénalisé allez ça continue pour les Italiens c'est bien fait ce qui va arriver avant Paris oh non c'est trop tard Roden qui se jette le premier et ce sera la fin du match voilà Monsieur Lorenz a sifflé sur cette victoire anglaise 36 à 11 pour l'ouverture du tournoi Destination 2009 voilà Jérôme Casalbou merci pour vos lumières 5 essais anglais large victoire des hommes de Bortwick et maintenant et bien on espère on espère un bon bon match des français bon match au français bonne fin d'après-midi au revoir